Une minute de silence à la mémoire de Claude Papy. Dès le départ, Nantes tient à prendre les choses en main si l'on peut dire et à la suite de cette action, Alilogic va lancer sur la droite son arrière latérale Ayache centre d'Ayache pour la tête d'Amy, c'est oui, et c'est finalement Batnay qui détourne en corner. Corner qui est tiré donc à droite pour le pied gauche de Loïc Amis et qui trouve là la tête de Touré. La balle passe de peu à côté des buts de Dominique Baratelli. Nantes a gardé le souvenir de sa défaite du match allé 2-1 au parc, alors les jaunes attaquent pied au plancher. Mais les parisiens qui restent sur une belle série sont bien décidés à ramener un point de leur voyage. Ils font le nécessaire pour ramener ce point. Boubacar qui donne à Tocco et c'est le premier tir parisien qui passe largement à côté des buts de Bertrand Demann. En fait, ce tir sera l'un des rares à porter au crédit des parisiens. Nouvelle action nantaise, Touré qui donne sur la gauche à Amis qui efface Toffolo, durant un tir de Amis, mais malheureusement il était sur son pied droit, c'est pas le meilleur et Baratelli a pu arrêter ce tir. Vous suivez un gros plan d'Amis, c'est normal, il a été l'homme du match et vous allez le voir encore sur cette action à la 17ème minute. L'action qui mène au but, je vous le dis tout de suite, avec une remarquable action de Tussaud à l'origine qui vient de donner Poulain à Amis qui a redonné en retrait pour Tussaud. Tussaud qui est face à trois adversaires, qui donne une petite talonnade centre d'Amis pour Rio. Rio rate un petit peu son contrôle, mais tire de Poulain et Baratelli est battu. 1 à 0 pour Nantes après 17 minutes de jeu, c'est le troisième but marqué par Fabrice Poulain. et toute l'explication du succès de Nantes est peut-être symbolisée par ce but. C'est la méthode nantaise ou la méthode Fodo, comme vous voulez. Un pressing constant, tout le monde est partout. Tussaud, l'arrière latéral, a fait un travail énorme comme finalement Elie gauche. Là, vous retrouvez Rio, pratiquement en position d'avant-centre de soutien. Il a un petit peu raté son contrôle et c'est Poulain, le milieu de terrain qui finalement trompe Baratelli d'un superbe tir des 16 mètres. C'est net et sans bavure. Sur l'action suivante, le danger vient encore d'un défenseur, mais cette fois-ci, il ne vient pas de Tussaud, mais d'Aïache, qui centre pour la tête d'Ali Logique. Une remarquable tête qui passe de très très peu à côté. Vous l'avez vu. Et oui, Ali Logique est un petit peu déçu. C'est vrai, sa tête était remarquable. On sent qu'un deuxième but ferait plaisir au Nantais. Et sur ce corner, ils vont encore être tout près de le marquer par Fabrice Poulain. Mais Baratelli s'est bien couché. Maintenant, vous allez voir le plus beau tir du Paris Saint-Germain au cours de cette partie. Je vous l'ai dit, les occasions parisiennes n'ont pas été très très nombreuses. Un tir qui va venir de Kist dans quelques instants. Arrêté. Mais Bertrand Demain écarte le danger. C'était tout de même un tir dangereux. Vous le savez, quand on n'a pas beaucoup de balles pour un gardien, c'est toujours dangereux. 1-0 à la mi-temps. 55e minute. Et comme toujours, on retrouve Ali Logique et qui encore Amis, bien sûr. Amis qui réussit à centrer pour la tête de Touré. Et de 2 à 0, donc après 55 minutes de jeu. Loïc Amis qui a réussi un sans faute, on peut le dire. On en parle beaucoup pour la prochaine équipe de France qui va rencontrer le Portugal. Et bien sûr, ce qu'il a montré hier soir, il n'y aura pas à crier au scandale. Vous revoyez cette action. Il déborde son défenseur Toffolo. Et il pose la tête sur Touré qui a sauté plus haut que Fernandez. Une équipe de Nantes où on risque de trouver beaucoup de joueurs en équipe de France. Parce qu'ils sont maintenant devenus tous très compétitifs. Et le tout sans chaussures. Ensuite, les Parisiens vont passer 5 minutes très difficiles. De la 65e à la 70e. C'est un véritable feu d'artifice. Pas moins de 4 occasions. La première, vous le voyez, elle est ratée par Ali Logique. Les Nantais continuent leur forcing. Ils ne veulent pas connaître la maison Venture qu'ils ont connue contre Metz. Ils avaient mené 2-0. Ils ont été battus 3-2. Là, vous voyez, de voir encore un festival Bossis et un centre d'Amis. Et une superbe envolée de Dominique Baratelli. On ne se lasse pas du côté Nantais avec Adoncourt. Un tir d'Ali Logique contré. Et oui, c'est dangereux. Mais la balle est tombée juste derrière les buts de Baratelli. Paris souffre. Les Parisiens ont tout de même l'excuse de faire valoir plusieurs absences. Notamment celle de Rocheteau, de Morin, de Zaremba, de Guillauchon. Et cette liste n'est pas limitative. Nouvelle action dangereuse donc pour les Nantais. Pusseau est contré. C'est Ali Logique qui récupère la balle et qui de 30 mètres tire dans les bras de Baratelli. On approche maintenant de la fin de partie. Il y a un petit découragement parisien. C'est bien compréhensible. Les joueurs de Georges Perroche ont senti qu'ils ne pourraient rien faire pour remonter. Alors, on voit des grands boulevards un petit peu. Et là, Baroncelli rate une occasion presque incroyable de marquer le troisième but. Et puis pour terminer, un petit incident. Vous venez de le voir. Un accrochage Tussaud-Tocco. Ils se sont beaucoup expliqués. L'accrochage en lui-même ne valait peut-être pas le carton rouge. Mais il faut dire que Tocco a beaucoup parlé avec M. Larbi, M. Conrad. Et cela ne lui a peut-être pas fait plaisir. Et il a bénéficié donc d'un carton rouge, si l'on peut dire. Et il est sorti. 2 à 0 donc pour Nantes.